Xiaomi Poco F4 GT problèmes courants et solutions Problème de décharge de batterie élevé dans Xiaomi Poco F4 GT Comment résoudre un problème de batterie de téléphone ? Dans le cas de Xiaomi Poco F4 GT, vous obtenez un processeur de première classe, qui peut facilement gérer n'importe quelle multitâche, de longues sessions de jeu et une utilisation intensive de manière très fluide. Les cœurs gourmands en énergie ont besoin d'une quantité massive de jus de batterie pour fournir des résultats de premier ordre, ce qui conduit finalement à une décharge plus rapide de la batterie. Vous l'avez peut-être également remarqué dans votre expérience utilisateur car le téléphone ne vit pas plus de 5 heures de temps d'écran. Il existe d'autres cas, comme ne pas utiliser le chargeur Xiaomi d'origine. Voici donc comment résoudre le problème d'épuisement rapide de la batterie sur Xiaomi Poco F4 GT. Comment réparer rapidement l'épuisement de la batterie du Xiaomi Poco F4 GT ? Accédez à Paramètres Batterie Afficher l'utilisation complète de l'appareil pour vérifier le temps d'écran. Désactivez la fonction de luminosité automatique dans le menu des paramètres. Ouvrez Paramètres Application décocher Afficher la notification des applications inutiles. Désactivez le Wi-Fi, le Bluetooth, le GPS et le point d'accès mobile. Réduisez le temps d'écran à moins d'une minute. Vérifiez les mises à jour logicielles officielles. Ne surchargez pas le téléphone. L'écran se bloque et ne répond pas sur Xiaomi Poco F4 GT. Résoudre le problème de l'écran du téléphone. Vous avez acheté le Xiaomi Poco F4 GT pour avoir une expérience utilisateur fluide et une réponse tactile fluide. Mais parfois, vous remarquerez que l'écran sera bloqué et ne bougera pas après plusieurs balayages. Il est possible que l'écran ait été endommagé, c'est pourquoi vous ne répondez pas à l'écran. Si c'est le cas, essayez de remplacer le produit ou demandez un remboursement s'il apparaît dans la période de garantie. Mais avant d'entrer dans tous ces tracas, essayons quelques astuces pour résoudre le problème de réactivité de l'écran. Comment réparer Xiaomi Poco F4 GT continue de geler ? Redémarrez simplement votre téléphone avec le bouton d'alimentation. Vous pouvez également démarrer votre téléphone en mode sans échec. Installez l'application Display Testé pour vérifier correctement l'écran. La dernière étape consistera à réinitialiser l'appareil aux paramètres d'usine. Xiaomi Poco F4 GT bloqué sur l'écran de démarrage Résoudre le problème de la boucle de démarrage du téléphone Il est très inhabituel que votre téléphone reste bloqué sur l'écran de démarrage. Cela est susceptible de se produire pour les deux raisons suivantes. Tout d'abord, si l'appareil présente des bugs, ce qui est à l'origine du problème. Dans le second CA, j'ai essayé de déverrouiller le chargeur de démarrage pour flasher une ROM personnalisée. Mais, vous ne déverrouillez pas le chargeur de démarrage de manière précise. En général, ce problème est connu sous le nom de boucle de démarrage et nécessite l'aide d'un technicien qualifié. Par conséquent, si c'est le deuxième cas, nous vous recommandons fortement de chercher un professionnel pour résoudre ce problème. Comment réparer Xiaomi Poco F4 GT bloqué sur l'écran de démarrage Appuyez longuement sur le bouton Power Plus Volume Up pour éteindre le téléphone, puis rallumez-le. Deuxièmement, vous pouvez essayer de démarrer en mode sans échec. Mettez à niveau vers la dernière mise à jour du micro-logiciel. Effacez la partition de cache du téléphone. Supprimez toutes les données à l'aide de la réinitialisation matérielle. Visitez le centre de soins Xiaomi le plus proche. Problèmes de surchauffe Xiaomi Poco F4 GT Résoudre le problème de chauffage du téléphone Des problèmes de surchauffe peuvent survenir pour diverses raisons. Mais le scénario le plus courant est que vous avez surchargé l'appareil ou joué à des jeux pendant quelques heures. En dehors de cela, certains utilisateurs remarquent la chaleur sur le panneau arrière. Voici les astuces suivantes avec lesquelles vous pouvez facilement éviter les problèmes de chauffe sur Xiaomi Poco F4 GT. Comment résoudre le problème de chauffage dans Xiaomi Poco F4 GT ? Ne surchargez pas l'appareil et utilisez le chargeur Xiaomi d'origine. Vous pouvez redémarrer le système en cliquant sur Continuer avec le processus de redémarrage. Désactivez le Wi-Fi, la localisation GPS et le Bluetooth lorsqu'ils ne sont pas nécessaires. Fermez toutes les applications d'arrière-plan inutiles. Enfin, vous pouvez vérifier la mise à jour du système. Problèmes de connexion au Wi-Fi dans Xiaomi Poco F4 GT Résoudre le problème de Wi-Fi dans le téléphone De nos jours, Internet fait tellement partie intégrante de nos vies que nous ne pouvons pas nous en passer dans un cas. En outre, vous obtiendrez diverses informations et des mêmes incroyables qui rendront votre journée heureuse. Mais pour une raison quelconque, le téléphone ne parvient pas à se connecter au Wi-Fi. Dans ce cas, vous pouvez exécuter les options de réparation rapide pour votre connexion Wi-Fi Xiaomi Poco F4 GT. Voici les moyens. Comment résoudre le problème Wi-Fi du Xiaomi Poco F4 GT Redémarrez le système pour mettre à jour les paramètres de connexion. Assurez-vous que vous êtes à portée du Wi-Fi. Oubliez le réseau Wi-Fi, puis reconnectez-le. Modifiez s'il y a un problème avec le routeur ou le modem. Examinez attentivement le câble de connexion Wi-Fi. Enfin, vous pouvez essayer de réinitialiser les paramètres réseau. Comment réparer Xiaomi Poco F4 GT continue de se déconnecter du Wi-Fi. Si le Wi-Fi continue de se décembre connecté même après la réinitialisation des paramètres réseau, vous pouvez essayer la méthode suivante. Appuyez longuement sur les options Wi-Fi. Appuyez sur le bouton des paramètres du réseau préféré. Sélectionnez Afficher plus d'options. Modifiez les paramètres IP de DHCP à statique. Enfin, essayez de vous reconnecter à votre réseau préféré. Les applications ne sont pas téléchargées depuis Google Play Store dans Xiaomi Poco F4 GT. Résoudre les problèmes de téléchargement d'applications depuis Play Store En général, vous n'aurez aucune difficulté à mettre à jour et à installer des applications via le Google Play Store. Cependant, si vous rencontrez des problèmes lors du processus d'installation ou de mise à jour, la section suivante fournira des solutions rapides. Alors, sans plus tarder, commençons. Comment réparer Xiaomi Poco F4 GT N'installe pas ou ne met pas à jour les applications dans Google Play Store Vérifiez la vitesse de votre connexion Internet. Redémarrez l'appareil pour résoudre ce problème. Accédez à paramètres Application Google Play Store Stockage Effacer les données et vider le cache. Si l'étape ci-dessus ne fonctionne pas, forcez l'arrêt de l'application Google Play Store. Paramètres Gestion Générale Date et Heure Activez la date et l'heure automatique. Vérifiez si l'appareil dispose de suffisamment d'espace de stockage interne ou non. Supprimez tous les comptes Google et connectez-vous avec votre compte Gmail principal. Problème de Bluetooth sur Xiaomi Poco F4 GT Résoudre le problème de Bluetooth du téléphone Auparavant, le Bluetooth était le seul moyen de transmettre des données sans fil. Mais de nos jours, Bluetooth est fondamentalement difficile pour connecter différents appareils. Bien que ne pas connecter Bluetooth à un nouvel appareil soit un problème assez courant. Vous n'avez pas besoin de tracas car nous avons couvert toutes les astuces qui vous aideront à connecter Bluetooth à Xiaomi Poco F4 GT de manière très simple. Comment résoudre le problème d'appareil Bluetooth sur Xiaomi Poco F4 GT ? Abaissez la barre de notification, désactivez le Bluetooth puis reconnectez-le. Activez le mode avion à partir du panneau de notification et désactivez-le. Redémarrez une fois votre Xiaomi Poco F4 GT. Dissociez l'appareil et recherchez à nouveau l'appareil. Accédez à paramètres application option de filtre active et affichez les applications système Bluetooth stockage nettoyer le cache. Vérifiez si l'appareil est compatible avec votre téléphone. Essayez de vous connecter à un autre smartphone ou appareil Bluetooth. Vous pouvez également essayer de réinitialiser les paramètres réseau. Mettez à jour vers la dernière mise à jour du micro-logiciel. Les messages textes ne sont pas envoyés dans Xiaomi Poco F4 GT. Résoudre le problème des messages téléphoniques. L'écosystème Android dispose de nombreuses applications à travers lesquelles vous pouvez communiquer avec vos proches sans aucun tracas. Problème courant lié à la norme Vivo i3. De plus, vous pouvez démarrer une conversation avec vos amis et votre famille. Mais pour une raison quelconque, le message texte, SMS, n'est pas envoyé au contact où vous obtenez un dépannage. Dans ce cas, suivez ce guide. Comment réparer Xiaomi Poco F4 GT ne peut pas envoyer de message texte, SMS. Tout d'abord, redémarrez votre appareil. Assurez-vous que la carte SIM est insérée correctement. Vérifiez votre connexion au réseau cellulaire. Assurez-vous que votre forfait opérateur dispose d'un service SMS sortant. Appuyez longuement sur l'application Message. Appuyez sur Forcer l'arrêt. Supprimez les données et le cache de l'application Message. Réinitialisez les paramètres réseau pour envoyer facilement des SMS. Si l'astuce ci-dessus ne fonctionne pas, contactez votre fournisseur de service. Voici comment effacer le cache et les données de l'application Message. Appuyez et maintenez sur l'application Message. Cliquez sur Information sur la candidature. Cliquez sur Stockage effacer le cache et effacer les données. Problème de réseau dans Xiaomi Poco F4 GT Résoudre un problème de réseau téléphonique C'est un problème très courant que votre Xiaomi Poco F4 GT n'affiche pas de réseau comme s'il n'y avait pas de réseau ou de carte SIM non enregistrée. Dans ce cas, vous pouvez vérifier les étapes suivantes. Comment réparer Internet ne fonctionne pas sur Xiaomi Poco F4 GT Redémarrez votre smartphone Xiaomi Poco F4 GT Réinsérez la carte SIM pour activer les réseaux depuis le début. Activez et désactivez le mode avion pour restreindre les réseaux pendant quelques secondes. Entrez en mode sans échec pour éviter l'accès aux applications tierces. Réinitialisez les paramètres de connexion réseau. Voici quelques options avancées. 1. Vérifiez les paramètres réseau de l'appareil. Ouvrez l'application Paramètres. Réseau et Internet Réseau mobile. Avancez Rechercher Sélectionnez automatiquement le réseau et activez-le. 2. Désactivez le mode Itinérance. Allez dans le menu des paramètres. Cliquez sur Réseau et Internet Réseau mobile. Décochez l'option Itinérance. Problème de caméra Xiaomi Poco F4 GT. Résoudre le problème de l'appareil photo du téléphone. L'application Appareil photo ne fonctionne parfois pas et reste bloqué sur l'écran de l'application Appareil photo et ne prend pas de photo. De plus, l'application de caméra native fonctionne mal lors de la capture des moments de votre vie. En dehors de cela, des problèmes de caméra peuvent également survenir en raison de problèmes de borg. Dans cette scène, nous vous recommandons de suivre la section Solutions. Comment résoudre les problèmes d'appareil photo sur Xiaomi Poco F4 GT. Allez dans le menu de configuration. Choisissez Gérer l'application. Trouvez l'application Appareil photo. Dirigez-vous vers l'option de stockage. Appuyez sur Effacer le cache et effacer les données. Revenez en arrière et cliquez sur Forcer l'arrêt. Trouvez la dernière mise à jour Android. Réinitialisation d'usine du téléphone. Xiaomi Poco F4 GT s'est soudainement éteint et ne s'allume pas. Résoudre le problème de redémarrage du téléphone. Le problème se produit généralement lorsque le micro-logiciel contient une sorte de borg ou de logiciel malveillant. Cela peut également arriver si les pièces internes du smartphone sont endommagées. Dans le pire des cas, vous devez apporter votre appareil au centre de service le plus proche pour que le Xiaomi Poco F4 GT fonctionne à nouveau. Comment réparer Xiaomi Poco F4 GT continue de s'éteindre de manière aléatoire. Vérifiez si le téléphone a des dommages physiques ou liquides. Appliquez le redémarrage forcé en appuyant et en maintenant la touche Volume B plus Alimentation. Si cela ne fonctionne toujours pas, branchez l'appareil pour le charger, puis essayez un redémarrage forcé. Remarque, s'il s'agit de dommages physiques ou logiciels, nous vous recommandons de consulter un professionnel dès que possible. Xiaomi Poco F4 GT continue de redémarrer et résoudre le problème de redémarrage du téléphone. Le Xiaomi Poco F4 GT est un smartphone décent et la société fait un excellent travail en offrant de superbes fonctionnalités. Mais si votre appareil redémarre encore et encore, cela est probablement dû aux paramètres du micro-logiciel ou de l'interface utilisateur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !